Musique Je trouvais que la musique de nous ramener dans l'univers des Habits, c'était particulièrement intéressant et significatif avec cette nouvelle proposition. Ici, on est dans un univers complètement différent, puis je dois vous dire que du piano, on en a abondamment, vraiment. Je ne sais pas si c'est l'instrument qui est le plus échantillonné dans son histoire, mais autant sur PianoBook que sur le site que je vous propose ici du compositeur Oliver Codd, qui propose une gratuité à ses membres, aux gens qui vont s'inscrire sur son site, sa chaîne YouTube, un piano qui s'appelle Mémoire Piano. On a tous eu, il y a eu une belle vague à un moment donné, on voulait tous avoir un nom français, ça donnait quelque chose d'exotique. On a eu de Nils Fram, il n'a été éventuellement le piano noir. Et ici, on arrive avec une proposition qui va un peu dans ses touches, d'aller chercher un piano fell, très doux, très mélancolico, quelque chose, avec Mémoire qu'on appelle ici M-E-M-O-I-R. Et en français, bien évidemment, vous savez que Mémoire, c'est le souvenir, M-E, accent aigu, M-O-I-R-E. Donc en français, en anglais, on a le droit peut-être à certaines excuses, mais le compositeur nous amène donc à découvrir un piano à la base, l'échantillon d'un piano qui est très, très moelleux, si on veut. Ce que je trouve intéressant, c'est que dans le contexte de la, au départ de la gratuité, le compositeur propose quelques chapitres. On appelle ici Chapter 1, le piano. Chapter 2 sera donc les textures de piano. Si je vais dans cette catégorie, je vais aller chercher, tiens, Broken Memories. Voir de quoi celui-là a l'air. Voici Broken Memories. Dans l'univers des textures, on est vraiment dans un... dans une proposition où on perd un peu le thème du piano parce qu'on n'a plus son attaque. On a vraiment quelque chose de très évolutif dans le temps qui nous permet de perdre un peu la référence avec l'instrument. Donc avec Broken Memories. Si je veux aller voir le prochain, je peux simplement négocier avec les petites clèches qu'on va retrouver ici par la sélection des instruments, des propositions. Le second, Conflicting Emotions. Là, je suis dans l'univers des textures. Je vais attendre que l'instrument se charge complètement. Et voilà. Vous voyez qu'ici, on a un instrument, encore une fois, qui représente des textures évolutives. On a quand même, malgré le fait que l'attaque est vraiment exagérée, on a quand même... on sent bien le piano ici, là, si je vais dans le grave. On sent bien la nature de l'instrument. Voici dans l'univers du chapter 2, deuxième chapitre, texture. Je vais aller chercher un autre. Tiens, Prism. On va voir comment l'instrument est construit. qui propose différents types d'articulations au niveau du thème. Ce que j'avais trouvé intéressant, quand je suis allé explorer un peu cet instrument, c'est dans les mémoires multi, où le composeur nous propose des collections de plusieurs ajouts de son instrument, de ses sélections du piano. Et ici, je vais aller chercher... Tiens, Autum, le premier est en cas. Donc, j'échantillonne, j'amène celui-là à l'écran. Warm Filled. Warm Filled. ici. Et si je descends plus bas, on a le 3 Warm Filled, la même proposition. Et dans certains cas... Je vais regarder. C'est celui-ci, le premier, qui tient l'arpégiateur ou l'écho, c'est-à-dire... Pour voir comment les instruments sont construits, c'est toujours intéressant d'aller un peu dans les coulisses pour voir de la fabrication, de la texture. Donc, je vais simplement avec le wrench, la pince qui est ici. Et je vais voir, on a un apégiateur. Tiens, on le voit ici tout de suite dans le premier script éditeur. Apégiateur, S-I-N-C, le voilà. Donc, on peut s'amuser à le modifier un peu. On voit qu'il vient aller-retour. Effectivement, les jeux qu'on peut faire ici, nous avons la vitesse à 1.8. Donc, la 1.8, c'est l'accroche. C'est ça. Et si je vais un peu plus rapide... Tiens, je vais aller dans l'autre sens plutôt. Avec une double croche. Ça nous amène un peu dans l'univers du piano noir de Native Instruments et de Niels Fram avec toutes ces... C'est l'option qu'ils appellent... Enfin, qu'ils ont nommé Particle Engine qui va créer donc des timbres de son associés à l'articulation même du piano, mais en donnant effectivement un nuage de possibilités sonores en fonction des touches qui sont activées. Si je veux revenir effectivement à la base de la proposition, simplement je remets le... Enfin, je retire l'ouverture des possibilités pour revenir effectivement à ce que le compositeur propose. Je vais vous amener sur son site. Tiens, je l'avais ici sur Safari. Voilà. Le site du compositeur. Et voilà. Vous avez ici dans Free Stuff, Sample Libraries, l'Open Sound, un paquet d'éléments que le compositeur propose sur son site Audioly. Audioly, je ne sais pas si on peut le dire comme ça. All These YouTube. Vous, vous inscrivez sur son site YouTube et vous aurez accès donc à un paquet de gratuités de sa part. C'est quelqu'un de très actif et qui propose aussi effectivement de bonnes visions, peut-être un peu plus précises, plus profondes que ce que je fais actuellement. Si vous êtes à l'aise avec l'anglais, c'est parfait. Donc, vous voyez ici le piano mémoire, donc avec l'élément qui s'appelle Prologue. On avait trois catégories et donc où le compositeur fait une présentation, une proposition. Voilà. Donc, vous aurez accès à l'intérieur de son site. Ici, audiooly.com. Vous aurez donc l'accès sous la vignette où vous êtes actuellement pour aller chercher un peu plus d'informations sur la mise en action de cet instrument, la fabrication de l'instrument et aussi toutes les gratuités que le compositeur propose. Nous sommes dans un environnement où il y a effectivement au bout de nos doigts une quantité infinie, inouïe, de propositions sonores qui sont toutes intéressantes, aussi intéressantes les unes que les autres, qui nous permettent d'agrandir et de développer notre créativité. Et je suis toujours, moi, ému et touché par le partage qu'ont les gens, qu'ont les créateurs en ces moments que nous connaissons tous. Donc, à vouloir partager, mettre sous nos doigts des créations tout à fait spectaculaires. Celle-ci, Mémoire Piano. Donc, je vous invite à aller faire un tour sur le site du Compositori et effectivement de vous inscrire à sa chaîne pour avoir lien avec toutes ses gratuités. J'espère que cette capsule vous a plu, vous a amené à découvrir d'autres ressources insoupçonnées du monde tout à fait fascinant de l'Internet. D'ici là, je vous souhaite une bonne inspiration et j'espère vous revoir bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage ST' 501